Musique Moi, je dirais que la boîte à outils est multiple. D'abord, c'est l'accès aux sources clés d'informations et des sources clés d'informations qui sont avec des descripteurs pour être capable de trouver, au moment où j'en ai besoin, la source d'apprentissage dont j'ai besoin. Et c'est ça, d'ailleurs, qu'on est en train de faire à travers ces trousses, etc. Donc, pas justement une banque complète d'informations, mais une banque qui est marquée par des descripteurs, qui fait qu'à chaque fois, je peux, en fonction de mon problème, aller chercher l'information sur mesure. Ça, c'est la première trousse. La deuxième trousse, c'est le réseau. C'est une trousse importante. C'est pas une trousse physique, mais c'est très important. Je pense que nous, les formateurs d'adultes, on a besoin d'être en contact avec ceux qui font la même chose dans une autre province, dans un autre milieu, pour lorsqu'on fait face à des difficultés, d'être capable de faire appel à eux, mais aussi pour faire appel à eux sur leur propre évaluation d'un nouvel outil qui vient de sortir, etc. Et ça, c'est important. Il faut que nous, comme formateurs, qu'on soit mis en réseau. Et d'ailleurs, la trousse qu'on va avoir va être aussi un instrument pour nous mettre en réseau. C'est une fonction silencieuse des trousses, mais qui est loin d'être négligeable. Nos formateurs sont trop souvent isolés. Ils ne peuvent pas, par intérêt apprentissage, faire le développement professionnel continu. Sous-titrage Société Radio-Canada